Plus de projets d'investissement français dans les structures sportives des pays africains. Lors du sommet Afrique-France, le président Emmanuel Macron a promis d'allouer 4 millions d'euros à des académies sportives en Afrique. Sur le sport, comment on investit aujourd'hui ? Ce que fait l'agence française, ce qui a été dit. On investit aux côtés d'académies qui existent et d'académies qui sont en train de se développer. Ça ne passe pas par les gouvernements. Et donc on va continuer d'investir. Et là on a un programme de 4 millions d'euros de l'AFD pour passer de 4 académies à 30 académies. Et ce programme, c'est un programme qui est sur le terrain. Le sommet de Montpellier est aussi l'occasion de dresser un premier bilan de sport en commun. Une plateforme de financement panafricaine lancée en septembre 2020 par l'agence française de développement et qui est destinée à financer des projets mêlant sport et développement en Afrique.